Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 28 octobre 2020, mais l'immigration clandestine reste en vedette. À la une de Réaume Cotidien, l'on évoque le bâton et la carotte d'Alinguidjaï dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. En effet, selon ce journal, le ministre de l'Intérieur se veut ferme pour faire face à la reprise de l'immigration clandestine. Et selon Alinguidjaï, il faut renforcer la surveillance et donner une opportunité de financement aux jeunes. Et ces jeunes continuent d'emprunter la mer sur un croix réoumi qui informe qu'une embarcation avec à son bord près de 200 jeunes émigrés clandestins a été interceptée à l'embouchure du fleuve Sénégal. Huit personnes ont été arrêtées, nous apprend ce quotidien, où Khalif Sall dénonce une indifférence coupable des autorités relativement aux morts de migrants sénégalais. Et ces autorités qui constituent le gouvernement ne parlent pas le même langage sur la criminalisation du convoyage de migrants. Au huit de Monsoufaye et Néné Fatoumatetal, Alinguidjaï répond par un nom sec, souligne ce quotidien qui titre par conséquent « Dissonance dans l'équipe de Maki ». Vox Populé informe aussi qu'une pirogue transportant 200 clandestins a échoué à Saint-Louis. Elle était partie de Mbourg et s'est perdue en mer. La gendarmerie a arrêté huit personnes, les autres se fondent dans la nature, signale ce journal. Et selon le journal Likotien, les jeunes candidats à l'immigration clandestine sont victimes du manque d'emploi et de la malgouvernance. Ce que confirme dans l'as Ousmane Sonko qui accable par conséquent Maki Sall. La tribune pendant ce temps nous fait part d'au moins 40 morts dans la collusion entre le patrouilleur de l'armée et une pirogue de migrants clandestins. Ce journal fait état de mille doutes autour de ce drame et donne la parole à un témoin qui charge la marine nationale. Dans ce même journal, LD Debout et Tahaou Dakar chargent Maki Sall et son régime face à cette tragédie que constituent les migrations clandestines. Au même moment, Dakar Times, relativement au dérapage du président français et la colère des musulmans, livre le rapport qui a inquiété Macron. Selon ce journal, le counter-extrémisme français a produit un rapport sur l'extrémisme religieux en France en replant la longue liste des personnes tuées dans des attaques terroristes dans ce pays. Le document dégage des perspectives sombres face aux mouvements violents qui s'expriment de plus en plus et ce rapport a accentué l'inquiétude des autorités françaises. Emmanuel Macron en premier lit tendant les colonnes de ce quotidien. Dans le quotidien témoin, l'on signale le PS en état de mort clinique. Ce journal se penche sur les attaques contre Serine Baïtiam après Khalifa Sall. Cher Omar An, lui a mis qu'au pape Ali et Moudiniang nous apprend à sa une lévidence, qui affirme que le verdict du procès en diffamation est tenté par l'ancien directeur du CODE tombé hier. Et c'est l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation qui sort grand vainqueur de ce bras de fer judiciaire qui a tenu en haleine les Sénégalais pendant plusieurs mois. Pape Ali et Moudiniang ont été condamnés pour diffamation, rapporte Réoumi Quotidien, qui indiquent que ces derniers ont été condamnés à trois mois avec sursis. Et ce n'est pas tout, parce qu'en dehors de 200 000 francs chacun, ils devront verser solidairement 10 millions de francs CFA aux ministres, informe toujours Réoumi qui signale que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le cadre Nafingom Keïta. Pape Ali et Moudiniang tombent face à Cher Omar An, ont déduit un autre lit quotidien. Aimee Rouniang a aussi fait condamner Cicelo pour diffamation contre son épouse, nous apprend Lasse. Le témoin en déduit que l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale n'a pas réussi à entacher l'honneur de la vertueuse Fatoucile, Mme Aimee Rouniang, qui a gagné son procès contre Moustapha Cicelo. Et Moustapha Cicelo a pris six mois avec sursis et devra payer une amende de 200 000 francs, en plus des 6 millions qu'il doit verser pour dommages et intérêts à Mme Aimee Rouniang, notre lit quotidien. Lasse nous fait part de l'arrestation de Serime Amour Mbake et du receveur de la poste Salioundoi qui sont écroués pour détournement de données publiques. Le témoin pendant ce temps informe que les banques se sont enrugies sous la pandémie alors que les autres secteurs sont à l'article de la mort. Et relativement au projet Grand Tortue à Mayim GTA, 24 Heures informe que BP Gaz Marketing est propulsé dans le GNL. Selon ce journal, le Sénégal et la Mauritanie ont signé hier à Dakar avec BP un contrat d'achat et de vente du gaz naturel liquéfié de la phase 1 du projet du champ gazier Grand Tortue GTA. Et si on en croit à 24 Heures, Dakar et Nwakshut ambitionnent de créer un cadre permanent entre les parlementaires du Sénégal et de la Mauritanie autour de ce projet. Pendant ce temps, dans le cadre des préparatifs du Maouloud, Réoumi Cotidien fait zoom sur l'héritage de Maudo qui constitue une solution au défi actuel. C'est dans la rubrique au-delà des faits à lire la page 4 de Réoumi Cotidien où l'on rapporte ce qui est issu de la rencontre entre la mission diplomatique tripartite et Célo d'Alain Diallo. Réoumi signale que cette mission conjointe ONU-UAC-Déaou qui est à Conakry depuis dimanche pour tenter de trouver une issue à la crise s'est rendue au domicile de l'opposant Célo d'Alain Diallo après avoir rencontré les responsables de la CENI, du gouvernement et du corps diplomatique. Réoumi livre aussi à sa page 4 les graves révélations du pénude relativement à l'importation de véhicules d'occasion au Sénégal et en Afrique. En Ligue des Champions, Stade signale le PSG sous pression et annonce un show Manchester United-Lepsic. Sunulombo, pour sa part, nous apprend que le prochain président du CNG est déjà choisi. Matarba consulte pour les autres membres du bureau. Si on en croit, le quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des Chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.